Les jardins de Fonvieille, transformés en cours de récréation géante, finis les trousses et crayons, placés aux shorts et aux casquettes. Au total, près de 450 élèves des classes de 6e, 5e et 4e ont préparé une course d'orientation placée sous le signe de l'olympisme. C'est particulièrement important parce que c'est un événement un peu unique dans l'organisation, même dans les autres pays. Et je pense que l'année dernière, le rapport que nous en avions fait a été particulièrement apprécié par le comité olympique international. Et bien sûr, c'est un grand encouragement pour tout le monde de poursuivre cette journée qui est exceptionnelle. Le sport doit véhiculer une éducation, le respect de valeurs qui permettent de vivre ensemble en s'acceptant les uns les autres avec nos différences. Voilà, je crois que ça c'est déjà très important et dans notre société aujourd'hui, il faut bien que tout ça perturbe. Bingo ! Allez, go, go, go ! Les élèves du collège François d'Assise portaient des t-shirts aux couleurs des anneaux olympiques. Ils avaient 1h45 pour résoudre des énigmes et répondre à 10 questions spécifiques concernant notamment Monaco et le comité olympique. 144. La famille Grimaldi était le « Welfe ? » « What ? » « Welfe ! » On allait faire un tour du chapiteau pour aller prendre des énigmes et remplir la feuille le plus vite possible de toutes les énigmes. Et on avait un certain temps pour trouver les balises et si on ne trouvait pas au bout d'un certain temps, on devait rentrer et la chercher à la fin. On avait des balises accrochées à des statues la plupart du temps dans tout le jardin. Les limites, on n'avait pas le droit d'aller sur la route et il y avait 10 balises à trouver. On avait une boussole en fait. C'est grâce à cette boussole qu'on a le droit de remplir la feuille et de trouver nos énigmes. On est super contents. La matinée s'est terminée par la remise des récompenses en présence de la princesse Charlemme. De jeunes sportfouss monégasques ont été honorés ainsi que les trois classes ont remporté ce quatrième Challenge FANB Monaco Sport Santé Environnement.